Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV. Aujourd'hui une dégustation un petit peu particulière pour la seconde fois il s'agit de la thématique les cigares du pianiste alors pour faire un petit résumé pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode je suis pianiste concertiste de profession et j'ai décidé depuis maintenant deux trois semaines de temps en temps vous proposer une dégustation croisée avec le piano et la musique classique d'une manière générale aujourd'hui pour m'accompagner un mastodonte le super Goliath de chez Asylum 13 Que dire ce cigare est opulent dans tous les sens du terme je l'ai allumé maintenant il y a une petite dizaine de minutes. Il s'agit d'un cigare en provenance du Nicaragua fait par Christian Erois qui a aussi une marque, la marque de cigare Erois. Je dois dire que la cap bicolore est intéressante et change de nos habitudes. Les sonates pour piano de Mozart me tiennent particulièrement à coeur elles sont au nombre de 18 elles durent environ 5 heures si on les met bout à bout ce qui pourrait à peu près correspondre au temps de ce cigare. Je pense que nous sommes plus sur 3h30, 4h. Mais ces sonates donc me tiennent à coeur car j'ai eu l'opportunité et le privilège énorme de me rendre à Salzbourg en janvier dernier pour la Mozartvor et donc de me produire sur le piano pour trois concerts sur le piano forte de Mozart. A savoir que dans les sonates de Mozart se trouve un des plus grands tubes planétaires, la célèbre marche turque. Il s'agit du dernier mouvement d'une sonate donc de la sonate en la majeur de Wolfgang Amadeus Mozart. Aujourd'hui je vais vous présenter le premier mouvement de la sonate en la mineur. Je vais vous proposer quelques extraits pour agrémenter la dégustation de ce cigare donc du Super Goliath de chez Asylum 13. Sous-titrage ST' 501 On peut aussi dévier et partir des sonnettes de Mozart pour aller vers les opéras. D'ailleurs je trouve que très souvent comme notamment cette sonate ressemble aux ouvertures d'opéras que ça soit de la flûte enchantée, que ça soit de Così fan tutte, de tous les opéras de Mozart. C'est des véritables petits bijoux, de véritables petites perles et je pense qu'elles conviennent parfaitement pour nous accompagner dans un moment, un long moment de dégustation et de plaisir et de se laisser totalement bercer et emmener à travers ses œuvres comme au travers d'un cigare. Sous-titrage ST' 501 Le cigare nous fait voyager. Le cigare nous fait voyager à travers des sensations, à travers des arômes, à travers tout ce que le producteur a souhaité nous faire partager dans son cigare, dans la conception même de son cigare. Évidemment, pour un compositeur, il s'agit exactement de la même chose. Et en l'occurrence, ici, Mozart, au travers de ses 18 sonates, avec quelques exemples de premiers mouvements de cette sonate en la mineure, on voyage. On voyage, il nous emmène dans des contrées lointaines, au fin fond de son esprit, au fin fond de ce qu'il souhaitait. C'est un voyage, mais aussi une introspection pour son auditeur. Je ne parle pas de l'interprète, mais pour celui qui va écouter ses moments comme celui qui va déguster le cigare. C'est quelque chose qui peut intimement se mêler. Et je trouvais que pour vivre un moment unique, de par sa longueur, car ce cigare va se déguster en 3-4 heures, quoi de mieux que de vivre une expérience sur l'intégralité d'un cycle d'œuvres d'un compositeur. Sachant qu'évidemment, les sonates n'ont pas été composées d'affilées, elles ont été étalonnées tout au long de la vie de Mozart. Amis aficionados, cela fait maintenant désormais plus de 3h30 que je déguste ce cigare. Il s'agit d'un véritable voyage accompagné des sonates de Mozart. Le cigare reste sur des arômes de fougère herbacée avec un petit peu de poivre. Je dois dire qu'il n'est pas écrasant. C'est un cigare, certes, qui n'évolue pas trop vers la puissance, ce qui est, ceci dit, plutôt bon. Car au bout de 3h30, nous serions dans un état peut-être légèrement vaseux. Et finalement, contrairement à toute attente, où l'on pourrait avoir peur de la dégustation, cela se passe très facilement. C'est un cigare que je conseille, évidemment, pour un après-midi, accompagné d'une très belle musique. Il n'y a évidemment pas que ce super Goliath au catalogue de la marque. Et cela me donne véritablement envie de découvrir le reste de la gamme. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV. Mais, comme je le notifiais au début de la vidéo, la sonate de Mozart comportant le mouvement le plus connu, le plus fameux au monde, c'est celui qui comporte la marche turque. Et nous allons nous quitter avec le début de la marche turque de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !